Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Depuis quelques mois, je vous diffuse mes conseils pour réussir votre investissement locatif. Merci pour l'ensemble également des messages que je reçois parce qu'on en reçoit beaucoup tous les jours. Pardon pour ceux à qui on ne répond pas toujours de façon extrêmement réactive parce qu'on est extrêmement fortement sollicité. En tout cas, merci pour tous vos retours positifs dont certains messages que je reçois et où je lis. On me dit, depuis que tu donnes ces conseils, pourquoi tout le monde ne le fait pas si c'était aussi facile ? Et c'est à ça que je voudrais répondre, c'est vraiment pourquoi alors qu'on sait comment s'enrichir avec l'immobilier et notamment au travers des conseils que je vous délivre, pourquoi 80, 90% des gens ne le feront pas ? Et c'est toute cette question-là. Qu'est-ce qui fait que 80% des gens vont continuer à regarder des conseils, par exemple mes vidéos, à prendre des conseils de partout sur l'immobilier et pourquoi ils ne le feront pas ? La réponse, c'est le passage à l'action. Il y a vraiment deux éléments. Le premier, c'est le passage à l'action, le fait de le vouloir, de le décider et de le faire une fois qu'on le sait. Et c'est toute la différence entre ceux qui vont passer à l'action et qui vont effectivement, je vous le confirme, s'enrichir. Et peut-être vous, et ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais c'est un constat, c'est peut-être d'avoir mis dans un coin de votre tête ce projet et de sans cesse repousser ou de ne pas le prioriser. Alors, je le sais, je suis comme vous, il y a le quotidien qui reprend ses droits, soit quand vous arrivez au travail, soit quand vous rentrez à la maison. Vous avez ce projet au coin de votre tête. Vous dites, ça fait un an, deux ans, trois ans, certains, je prends souvent l'exemple, contactent notre société depuis quatre ans pour prendre des renseignements et ne sont pas passés à l'action. Et quand j'échange avec eux, je leur dis, si vous saviez en quatre ans le marché immobilier, comment il a bougé, comment il a non seulement déjà d'une augmenté, mais aussi tout ce que vous auriez remboursé si vous aviez investi déjà il y a quatre ans. Alors, ce n'est jamais trop tard, il faut toujours un point de départ. Mais dans l'immobilier et le dénominateur commun, le point de départ, le mieux, c'est le plus tôt possible. Et ça, c'est une réalité. Donc vraiment, la première chose, c'est le passage à l'action. Ce que je peux encore une fois ici, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'il y a un moment, prenez une journée, prenez s'il faut un week-end de réflexion et sorti de cette réflexion, prenez une décision. Qu'elle soit positive ou négative, vous devez trancher et vous décidez rapidement. Sinon, ce projet d'investir dans l'immobilier, d'investir dans la pierre, il restera toujours dans votre tête des années et vous ne le concrétiserez sinon jamais. Donc, je vous invite vraiment à prendre un temps de réflexion, à noter ça dans votre agenda, à vous garder un espace vous ou avec votre conjoint ou avec votre partenaire en investissement, de bloquer une journée ou plus, de faire vraiment un point global sur ce projet que vous avez en tête depuis longtemps et quelques fois depuis trop longtemps et en sortant de cette journée ou de ce week-end, de prendre une décision. Soit vous le sortez de votre tête et ce ne serait pas pour vous, soit effectivement vous passez à l'action et vous investissez rapidement. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est effectivement une fois que vous avez décidé d'investir, c'est de vous donner un temps maximum pour vous positionner sur un bien immobilier. Parce que certains vont décider d'investir, vont visiter des dizaines et des dizaines d'appartements, seuls et ne vont encore une fois jamais passer à l'action. Je vous invite également à mettre une deadline, à mettre une date butoir pour vous, le moment limite sur lequel vous devez trouver un bien. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire qu'il va falloir acheter tout et n'importe quoi. Ça veut dire que vous allez prioriser ce dossier. Vous allez parier avec vous-même et vous mettre un objectif de dire dans moins de trois mois, j'aurai signé un compromis. Je vous invite aussi à le dire autour de vous. Pourquoi ? Parce que ce qui est important aussi, c'est une fois que vous l'avez dit, vous allez encore plus avoir envie de le faire. Et ça va vous aider, ça va être une pression positive pour passer à l'action. Quand vous allez le dire à vos parents, à vos amis, vous allez dire dans moins de trois mois, je vais acheter un appartement et j'aurai signé un compromis. On parle bien entendu d'investissement locatif, donc vous n'allez pas y vivre. Ce n'est pas pour avoir le coup de cœur, c'est pour vous enrichir et développer votre patrimoine. Ça va prioriser naturellement ce dossier parce que quand vous allez échanger avec vos parents, vos amis, votre famille, ils vont vous dire alors au fait ton projet, vu que tu dois acheter dans moins de trois mois, tu en es où ? Et du coup, ça va prioriser ce dossier. Et enfin, je voudrais conclure pour vous dire que l'immobilier, c'est lié au temps. Et vous le savez, celui qui a investi le plus tôt possible, a un rendement, même au départ marché, à l'époque où il investit, il sera toujours plus riche que celui qui est en train encore de chercher la meilleure affaire et qui n'est toujours pas passé à l'action. Le but du jeu, c'est l'opération blanche au minimum. C'est-à-dire, votre locataire vous donne et vous paye un loyer et ce loyer, vous le donnez à votre banque, vous vous enrichissez de façon passive sans rien faire. Vous pouvez même aller chercher ce qu'on appelle un cash flow positif pour avoir un enrichissement et une rente directe. C'est le fait que votre locataire vous donne plus que ce que vous remboursez à la banque. Je vous invite à réfléchir vraiment sur cette vidéo. C'est mon conseil et je pense que c'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner pour développer et vous enrichir. À très bientôt, merci.